on est parti pour le petit test en héroïque regardez bien héroïque avec ce build regardez moi les dégâts qu'il va faire, bien sûr il y a un gros bon allez regardez 490 000 en milieu de critiques, bien sûr regardez la vitesse à laquelle il tombe, rechargement quasi instantané regardez regardez 490 000 hop là on n'en parle plus le problème c'est que vous les fixer très très vite à nonner que vous faites masse de dégâts mais en groupe là c'est un paradis sur terre voilà hop c'est fini regardez hop on n'en parle plus regardez moi ça regardez moi ça regardez hop instantanément quasiment allez arrêtez de vous cacher s'il vous plaît c'est chiant hop là regardez moi ça hop là c'est fini bon bien sûr si vous n'êtes pas trop con vous ne tirez pas dessus ce qui est mon cas moi je me tire dessus c'est pour ramener un petit peu de challenge allez hop là c'est fini, regardez la vitesse où il tombe bon bien sûr hop et vous avez l'autre arme 1 2 3 regardez hop hop et hop et voilà c'est pas beau ça magnifique on va vous montrer la deuxième phase hop surtout avec la belle époque c'est surtout pour ce gameplay que je vais vous montrer regardez moi ces dégâts insane qu'elle fait allez hop là regardez moi ça regardez moi ça hop là hop c'est fini pour toi et c'est fini pour toi dans 3, 2, 1 et hop là regardez moi ça c'est franchement un kiff total salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo build aujourd'hui je j'avais dit hier en live que je voulais faire une petite pause d'une journée pour farmer tout ça mais j'ai eu du bon loot j'ai pu faire des builds j'ai pu les tester et ce build là est vraiment super super intéressant et ça change un petit peu de l'ordinaire alors c'est un build belle époque comme vous le voyez qui est juste magnifique avec 135 000 de dégâts c'est un build double batteuse avec la L86 et la belle époque alors tout d'abord je vais vous expliquer les spécialisations bien entendu j'ai pris l'artilleur pour les balles pour le chargeur vous savez 50 balles qui est super utile les bonus d'intéressant c'est que ça génère des munitions toutes les 60 secondes ça c'est très intéressant parce que on soit une batteuse comme c'est pas la bullet king les balles que vous allez utiliser vous allez tirer beaucoup 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 vous allez voir c'est c'est une sorte de bullet king bis c'est juste énorme donc c'est très intéressant amélioration en plus amélioration de 15% du maniement de l'arme à l'arrêt doit être immobile depuis une seconde donc étant donné que c'est un build qui se joue souvent à couvert vous bougez pas beaucoup donc c'est super intéressant surtout quand vous avez une batteuse et augmente la cadence de tir de 5% pendant 5 secondes à chaque élimination donc comment vous dire que comme vous allez faire masse de dégâts vous pouvez franchement bien augmenter la cadence de tir et c'est très intéressant également il y a aussi qui est intéressant je l'ai dit 40 fois mais c'est pas grave les éliminations confèrent 10% de protection ce qui peut être utile comme vous faites beaucoup de dégâts et qu'en soit vous êtes full dps donc en soit vous n'êtes pas ultra solide donc ça vous permet quand même de tanker un peu plus donc voilà pour la spécialisation artilleur j'ai pris la grenade collante parce que de temps en temps quand vous les entamez en combat vous les collez c'est plus facile pour poutrer les deux premiers et comme ça vous enclenchez les bonus alors on est parti on est parti pour la belle époque honnêtement je ne connaissais pas trop cette arme je connaissais la M60 mais je n'avais jamais utilisé la belle époque et c'est un kiff total alors attendez excusez moi 135 000 de dégâts 500 CPM 150 balles d'alchargeur avec des modes avec des modes de probacritique j'ai mis beaucoup de probacritique parce que en soit la probacritique va me permettre de d'activer le buff main rapide parfaite et bien purée l'écho critique améliore la vitesse de rechargement de 8% peut se cumuler jusqu'à 40 fois c'est juste énorme des fois en fait vous videz il faut vider le chargeur sur un ennemi et vous rechargez directement c'est quasiment instantané c'est c'est presque aussi puissant que la boulette king même un peu plus je trouve parce que même si le CPM est plus faible elle fait quand même beaucoup beaucoup plus de dégâts alors quand même regardez elle a des statistiques très intéressantes du 15% de fusil mitrailleur du 11% dégâts sur cible non abrité et du 5% dégâts aux protections et j'ai choisi comme seconde arme parce que j'ai voulu la tester et je suis vraiment très content de cette arme une L86 regardez quand même 132 000 de dégâts donc on n'est qu'à 3000 de différence avec une M60 on a quand même 110% de CPM en plus mais on a 100 balles en moins il y a 15% de dégâts fusil mitrailleur 12% dégâts sur cible non abrité et 10% dégâts de headshot avec main ferme les tirs réussis confèrent un bonus de 1% à la précision à la stabilité au bout de 100 bonus cumuler l'effet et consommer pour remplir le chargeur c'est super intéressant parce que pour tout vous dire est-ce que vous si vous connaissez la vision glorieuse celle-ci voilà la P416 du genre stabilité à fond c'est la vision glorieuse pour moi c'est mon avis personnel la vision glorieuse de fusil mitrailleur c'est aussi puissant vous tirez super vite vous avez un truc et vous faites mais masse de dégâts regardez quand même il y a presque 32 000 plus 4 il y a 36 000 de dégâts entre les deux le CPM d'accord est le plus important mais vous faites quand même masse 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 de dégâts c'est ultra impressionnant c'est juste génial pour oui le pistolet je le dis jamais souvent mais bon j'ai baqué de magique de secours parce que ça fait 1,3 million et le triple max roll c'est juste pour le plaisir de mes yeux au niveau du masque j'ai fait ce build aussi parce que j'ai hier j'ai looté l'homme sans ombre en DZ donc je l'ai mis sur le build alors 15% dégâts d'armes 21% dégâts à la santé 3600 rogènes de protection et 11,4 de dégâts co-critiques c'est plutôt pas mal on aurait pu trouver par exemple au lieu du bleu mettre un comment on appelle ça un un proba critique oui peut-être mettre de la proba critique ici par exemple ça m'aurait fait presque le pourcentage presque plus de 50% donc ça aurait été juste parfait et mettre dans les autres statistiques du dégâts co-critiques au niveau du sac à dos c'est un Douglas Herding c'est normal c'est parce que je n'arrive toujours pas à looter le Providence avec Vigilance et les triple rôles rouges j'y arrive pas encore donc on va farmer on va farmer mais rien qu'avec Douglas Herding il fait quand même extrêmement bien le taf regardez 15% dégâts d'armes 6 proba critique l'effet d'état si on l'avait remplacé par du dégâts coup critique ça aurait été encore plus parfait et un mode de 11,5 de dégâts coup critique avec Vigilance qui m'augmente les dégâts de 25% tant que je ne subis pas de dégâts j'ai les deux que tout le monde connaît le gant du mercenaire avec 15% dégâts d'armes 11% dégâts aux protections qui me donne 10% de dégâts de fusil mitrailleur les Genouillères avec 15% dégâts d'armes 15% dégâts sur 6 l'on abritait ce qui en rajoute avec la batteuse qui en a déjà 11 donc ça fait encore plus de dégâts j'ai mis le holster groupe au sombra pour les dégâts co-critiques et il est plutôt joli regardez 15% dégâts d'armes 5,2% proba et 13% maniement d'armes on aurait pu remplacer le maniement d'armes par du dégâts co-critiques ça aurait été encore plus dévastateur et j'ai choisi après plusieurs tests parce que j'avais essayé canon de verre parfait mais avec canon de verre parfait franchement vous n'êtes pas assez solide vous tombez mais d'une facilité c'est déconcertant donc j'ai mis un Shashka Viroba pour la prova critique j'ai 15% dégâts d'armes 10% dégâts de headshot 5,2 proba et un joli mode de 11,3 de dégâts co-critiques et j'ai le talent observation au bout de 10 secondes la couvert augmente le taux de dégâts d'armes et de dégâts de compétence de 12% pour vous et vos alliés c'est pour ça que ce build il faut le jouer souvent à couvert pour proncre le talent observation pour être un peu plus serein au niveau de la vigilance comme ça vous le gardez plus souvent et franchement si vous restez un petit peu en arrière mais vous allez exploser les mobs je vais vous montrer des extraits je vais bien faire le montage je vais vous montrer bien au début regardez bien le petit extrait que je vous mets au début de la vidéo mais je les poutre d'une vitesse c'est juste hallucinant au niveau des compétences j'ai pris le drone de soins pour être un peu plus safe et la ruche de réanimation parce qu'on est jamais trop prudent on est jamais à la à la merci d'une erreur au niveau des statistiques regardez quand même c'est magnifique 135 000 de dégâts 47 % de probat 74 de dégâts co-critiques et 75 de dégâts de headshot avec 15 % dégâts aux protections et 21 % dégâts à la santé et encore 20 % alors j'avais 19 plus 15 26 % de dégâts sur cible on va prêter donc vous imaginez le nombre de dégâts que vous leur mettez dans la gueule 100 % bonus dégâts d'armes et 40 % dégâts fusil mitrailleur c'est juste une tuerie je vais vous montrer juste un petit extrait pour vous faire rêver au stand de tir vous allez voir vous allez vous allez vraiment kiffer franchement c'est un pur plaisir de jouer c'est une nouvelle méthode de jouer puisque alors vous allez me dire il y a beaucoup de trucs qui sont méta mais c'est pas les mêmes armes c'est pas la même façon de jouer c'est j'essaie comme je le dis souvent d'essayer de faire des builds un peu originaux pour que j'entende de pas dire ah oui c'est toujours les mêmes builds ainsi de suite ainsi de suite alors on va voilà j'ai pas le talent pour observation alors regardez dans le corps 240 000 sans observation hop là regardez 430 000 avec le dégâts court critique dans le corps dans la tête 616 000 de dégâts court critique 400 000 regardez 600 000 600 000 600 000 et 432 000 en dégâts normal maintenant on va proc le talent observation regardez la vitesse de rechargement c'est juste insane quand vous avez une batteuse quoi c'est énorme voilà j'ai le talent qui va se proc allez on va regarder hop dans le corps déjà je passe à 472 000 voilà 260 000 voilà et regardez moi dans la tête voilà oh c'est sûr que je les éclate voilà 676 000 474 000 672 000 474 000 donc vous faites en moyenne du 400 000 477 000 jusqu'à 700 000 quoi ça peut monter et vous les poutrez à une vitesse voilà regardez dernier coup à 700 000 dans les cas court critique donc comment vous expliquer que ce build pour poutrer des mobs mais vous allez les pulvériser ça va être énormissime franchement vous allez les pulvériser et encore on peut l'améliorer en rajoutant du dégâts court critique pour encore plus augmenter les coups critiques et franchement je pense qu'on augmente les dégâts court critique on peut être on peut s'approcher du million de coups critiques avec une batteuse je sais pas si vous vous rendez compte c'est comme si je foutais quasiment dix fois plus de dégâts que mon total de dégâts d'armes c'est juste énorme donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et activer la petite cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos je vous remercie toutes et tous d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne ça me fait extrêmement plaisir je lis quasiment tous vos messages le plus possible et tous ceux qui sont extrêmement pertinents les trois quarts du temps c'est le cas donc merci beaucoup si ça vous dérange pas et que vous pensez que ça peut intéresser n'hésitez pas à partager autant mes vidéos que ma chaîne ça m'aide énormément pour agrandir la petite communauté qui commence à se former sur ma chaîne je vais terminer cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue et je parle toujours trop haut je vous souhaite à tous une excellente journée et comme d'habitude je vous souhaite à tous une autre vidéo